et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de ce que Jung appelle la fonction complémentaire aux compensatrices des rêves en m'appuyant sur essai d'exploration de l'inconscient dans cette vidéo on va voir comment se lie cette idée de fonction complémentaire aux compensatrices des rêves aux idées de symboles aux idées d'archétypes aux idées d'inconscient et d'intuition et comment tout ça et ben toutes ces choses sont mutuellement liées on va commencer avec le grand 2 du livre quelques idées du grand 2 considérons d'un peu plus près la façon dont sont reliés les contenus conscients et inconscients de notre esprit on va maintenant considérer comment ces contenus sont reliés les contenus conscients et inconscients prenons un exemple familier vous vous apercevez subitement que vous ne souvenez plus ce que vous allez dire bien que l'idée était parfaitement clair un instant auparavant en réalité l'idée est devenue inconsciente ou du moins se trouve temporairement séparé de la conscience mais lorsque quelque chose échappe à notre conscience cette chose ne cesse pas pour autant d'exister pas plus que la voiture qui disparaît au coin de la rue ne se dissout dans le néant une partie de l'inconscient consiste donc à une multitude de pensées d'impression d'image temporairement oblitérés qui bien qu'elle soit perdue pour notre esprit conscient continue à l'influencer donc jung veut nous montrer comment les contenus conscients et inconscients sont reliés pour ce faire nous donne un exemple c'est l'exemple de l'oubli d'une chose qu'on a envie de dire on a envie de dire quelque chose on oublie continue de traiter le sujet on essaye de souvenir cette chose qui est devenue inconsciente continue donc d'influencer notre conscience peut-être même jusqu'à un moment où on va se souvenir de ce qu'on voulait dire une partie de l'inconscient nous disons donc consiste donc une multitude de pensées d'impression d'image temporairement oblitérés qui bien qu'elle soit perdue pour notre esprit conscient continue à l'influencer il y aurait des images des pensées des impressions qui seraient oblitérés dans la vie d'une personne qui serait donc devenue inconsciente mais qui continuerait de l'influencer c'est ça que nous dit jung c'est comme ça que se lirait conscience et inconscient et les rêves et bien ce serait des formations de l'inconscient qui pourrait comment dire fonctionner comme cette chose oubliée on a envie de dire quelque chose on oublie ça continue d'influencer la conscience on va rêver de quelque chose pour certainement une bonne raison parce qu'il ya quelque chose qui est devenu inconscient et qui essaye d'influencer la conscience par le biais du rêve dans le grand trois et où justement va nous parler précisément des rêves et vous nous dire que les rêves ont une fonction la fonction générale des rêves est d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l'aide d'un matériel onirique qui d'une façon subtile reconstitue l'équilibre total de notre psychisme tout entier c'est ce que j'appelle la fonction complémentaire ou compensatrice des rêves dans notre constitution psychique il y aurait des choses dans l'inconscient qui continuerait d'agir qui pourrait essayer d'influencer le conscient comme ce mot oublié et bien une de ces choses produites par l'inconscient et qui essaierait d'influer le d'influencer le psychisme c'est les rêves et ces rêves ils auraient une fonction nous dit young cette fonction générale des rêves ce serait d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique mais pour que ça advienne il faut que le rêveur porte attention à son rêve si le rêveur ne fait aucunement attention à son rêve le contenu proposé par le rêve ne sera jamais employé et ne rétablira rien du tout la fonction générale donc des rêves et d'essayer de rétablir notre équilibre psychologique c'est ce que j'appelle le dit où la fonction complémentaire ou compensatrice des rêves dans notre constitution psychique cette fonction des complètes des rêves elle est soit complémentaire soit comprends compensatrice complémentaire elle vient comme un petit plus compensatrice elle vient pour compenser l'individu il est ce qu'il est est quelque chose qui travaille en lui et cette chose qui travaille le rêve pourrait la compléter c'est un petit plus cette chose qui travaille en l'individu qui est fortement lié à ses personnalités le rêve pourrait essayer de la compenser fonction complémentaire ou compensatrice des rêves et donc on est toujours dans le grand trois il nous met en garde il arrive souvent que les rêves ne contiennent aucune mise en garde parfois les rêves ne sont pas compensateurs ou complémentaires parfois la fonction complémentaire ou compensatrice elle ne s'exerce pas dans un rêve quand même comment le rêve exprime les choses les symboles de nos rêves sont les messagers indispensables qui transmettent les informations de la partie instinctive à la partie rationnelle de l'esprit humain quand il dit instinctive il faut dire il faut comprendre intuitif on va voir que pour jung instinctif ça a plusieurs sens on va le voir avec des exemples issus du livre parfois pour lui ça veut dire qui provient du corps qui provient d'un fantasme ou qui parvient d'une forme d'intuition intellectuelle instinctif chez jung ça veut dire tout ça dans le contexte de la phrase il nous parle d'intuition intellectuelle les symboles de nos rêves sont les messagers indispensables qui transmettent les informations de la partie instinctive intuitive à la partie rationnelle de l'esprit humain et par ce biais du symbole les rêves arrivent donc à exercer cette fonction complémentaire ou compensatrice des rêves qui vise à rédablir l'équilibre psychique dans le grand 5e du livre jung nous apporte des précisions sur symboles nous devons comprendre nous dit il que les symboles oniriques sont pour la plupart des manifestations d'une partie de la psyché qui échappent au contrôle de l'esprit conscient les symboles oniriques sont des manifestations d'une partie de la psyché qui échappent au contrôle de l'esprit conscient si ça échappe au contrôle de l'esprit conscient c'est donc que ça vient de l'inconscient les symboles oniriques viennent de l'inconscient nous devons comprendre que les symboles oniriques sont pour la plupart des manifestations d'une partie de la psyché qui échappe au contrôle de l'esprit conscient comme une plante produit des fleurs, la psyché crée des symboles, tout rêve témoigne de ce processus. C'est ainsi que, par le moyen des rêves, auxquels s'ajoutent d'autres événements spontanés, des forces instinctives influent sur l'activité de la conscience. Là, Jung nous dit qu'il y a d'autres événements spontanés qui peuvent tenter d'influer sur l'activité de la conscience, d'influencer l'activité consciente, d'influencer la conscience. Ces autres événements spontanés, on pourrait les comprendre comme étant des formations de l'inconscient. C'est le titre d'un séminaire de Lacan, l'expression, je pense, vient de lui, et il l'emploie pour parler des rêves, des lapsus, des actes manqués, des oublis des noms propres. Et donc, ces formations de l'inconscient, rêve, lapsus, oublis des noms propres, actes manqués, eh bien, ce sont des forces inconscientes qui visent à influencer la conscience. Donc, je reprends la phrase de Jung. C'est ainsi que, par le moyen des rêves auxquels s'ajoutent d'autres événements spontanés, des forces instinctives influent sur l'activité de la conscience. D'accord. Donc, on a vu que les rêves, leur dialecte, c'était le symbole. Et maintenant, on va voir que les archétypes, eh bien, c'est relié à symbole. Archétypes, c'est relié à symbole. Jung va nous dire ça. D'abord, il veut aider les gens qui l'ont mal compris à comprendre quelque chose sur ce que c'est pour lui qu'un archétype. On croit souvent que le terme archétype désigne des images ou des motifs mythologiques définis. Images ou motifs mythologiques définis. Quelque chose qui viendrait de la culture, de l'Odyssée d'Homère, de l'Iliade. Genre, Zeus, Poséidon, etc. Exemple. On croit souvent que le terme archétype des images on croit souvent que le terme archétype désigne des images ou des motifs mythologiques définis, donc issus d'une culture. J'ai pris l'exemple de la culture grecque, ça en pourrait être une autre. Mais, ceux-ci ne sont rien d'autre que des représentations conscientes. Ces motifs de la culture. Il serait absurde de supposer que des représentations aussi variables puissent être transmises par héritage. Jung nous dit on n'a pas tous à la naissance dans notre inconscient des choses comme Zeus, Kali, Shiva. Non. L'archétype, nous dit-il, réside dans la tendance à nous représenter de tels motifs. Il y aurait une tendance à l'humain à produire des archétypes. L'archétype réside dans la tendance à nous représenter de tels motifs. Représentation qui peut varier considérablement dans les détails sans perdre son schéma fondamental. il existe par exemple beaucoup de représentations du motif des frères ennemis mais le motif lui reste le même. Oui. Romus et Romulus les fondateurs de Rome frères ennemis. Kain et Abel dans l'Ancien Testament frères ennemis. Donc il existe beaucoup de représentations du motif des frères ennemis. Mes critiques ont supposé à tort que je voulais parler de représentations héritées et elles ont en conséquence rejeté l'idée d'archétype comme tout à fait fausse. l'archétype est en réalité une tendance instinctive aussi marquée que l'impulsion qui pousse l'oiseau à construire un nid et les fourmis à s'organiser en colonie. Oui. Il y a une tendance nous dit Jung chez l'humain à produire des archétypes c'est naturel. Exemple le motif ça pourrait être le motif des frères ennemis c'est ça l'archétype mais Caïn et Abel ou Romus et Romulus ça c'est trop précis. C'est bien la tendance instinctive à produire des archétypes qui produisent ces archétypes là mais personne n'a ça dans son inconscient à la naissance. Par contre il a la tendance à produire ça. Tout le monde a la tendance à produire ça dit Jung. Il me faut préciser les rapports entre les archétypes et les instincts. Ce que nous appelons instinct et impulsion physiologique perçue par les sens je l'ai mentionné tout à l'heure mais ces instincts se manifestent aussi par des fantasmes aussi et souvent ils révèlent leur présence uniquement par des images symboliques ce sont ces manifestations que j'appelle les archétypes. Donc les instincts et bien ce sont des pulsions physiologiques ce sont aussi des fantasmes et ça se révèle par des images symboliques que Jung appelle archétypes c'est comme ça que l'archétype se connecte à symboles donc il y a des choses qui peuvent influencer l'inconscient exemple on a oublié un mot mais une idée mais elle est toujours là elle influence la conscience même si elle est inconsciente ces choses inconscientes qui peuvent influencer la conscience essayer de l'influencer ça peut être des rêves lesquelles lesquelles ont comme mode de communication le symbole l'archétype ces images symboliques nous disons que sont des archétypes produits par une tendance naturelle et on ne perd pas de vue que les rêves ont une fonction complémentaire ou compensatrice qui vise à rétablir l'équilibre psychologique maintenant on va aller se pencher sur la notion d'intuition dont j'ai parlé on est toujours dans le grand 6 en fait il semble que l'inconscient soit capable d'observer des faits et d'en tirer des conclusions tout autant que la conscience l'inconscient pourrait observer des faits et tirer des conclusions comme la conscience mais son mode de fonctionnement c'est l'intuition Jung appelle ça instinct l'inconscient donc il peut même utiliser il peut même utiliser certains faits et anticiper leurs résultats possibles intuition précisément parce que nous n'en avons pas conscience mais autant qu'on puisse en juger par les rêves les opérations dans ce cas sont instinctives ce que je dis intuitif cette distinction est importante l'analyse logique est la prérogative de la conscience alors que l'instinct l'intuition c'est celle de l'inconscient où est-ce que j'en suis l'analyse logique est la prérogative de la conscience nous y procédons une sélection conforme à notre raison et nos connaissances l'inconscient en revanche semble être guidé surtout par les tendances instinctives que j'appelle intuitives représentées par des formes de pensées correspondantes c'est-à-dire par des archétypes exemple un médecin auquel on demande de décrire le déroulement d'une maladie utilisera des concepts rationnels tels qu'infection ou fièvre le rêve est plus poétique il représente le corps malade de l'homme comme s'il était sa maison terrestre et la fièvre comme le feu qui l'a détruit un médecin avec sa conscience avec sa raison parlerait pour faire un diagnostic donc d'infection de fièvre avec son inconscient dans un rêve il parlerait plutôt de maison en feu et le rêve aurait cette capacité à anticiper il serait une intuition comme le comme le montre le rêve que nous venons d'évoquer l'esprit archétypal a résolu la situation voilà donc des forces inconscientes influent l'esprit comme un mot qu'on a oublié dans le rêve ça prend la forme de symboles archétypes et ça permet par instinct intuition de résoudre certaines situations ce qui pourrait expliquer la fonction complémentaire ou compensatrice des rêves voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à bientôt